En cette période très particulière d'un nouveau reconfinement, suite à la crise sanitaire, le Conseil économique, social et environnemental, dans son bureau de ce matin, a souhaité faire en sorte que cette assemblée continue ses travaux de façon un peu différente, à distance pour ce qui est du travail des sections et systématiquement à distance, aussi pour les réunions de groupe, mais en même temps nous assurerons une certaine présence lors de nos plénières. Deux personnalités par groupe seront présents au CESE par plénière, le reste des conseillers sera à distance. Ceci montre la volonté pour le Conseil de rester toujours en capacité de produire un certain nombre de rapports à vie pour lesquels il est sollicité, soit de sa propre initiative, nous avons ainsi arrêté la liste d'un grand nombre de travaux que nous allons réaliser au CESE, soit sur des sujets, sur saisine du Premier ministre, des sujets nous sont arrivés et nous aurons aussi allé traiter. Et parallèlement, nous avons un certain nombre d'avis à donner sur des consultations faites dans le cadre du plan, mis en place par le Haut-Commissariat au plan. Donc c'est un CESE totalement mobilisé pour répondre aux enjeux actuels et est en capacité évidemment de remplir la mission qui est la CIEL, toujours d'éclairer les pouvoirs publics et de définir si possible l'acceptabilité d'un projet de loi sur un sujet pour ceux qui ont la responsabilité d'écrire et de faire la loi.